Portrait de cinq femmes marocaines exceptionnelles. Hafsah Rakhounia Poétesse de l'amour et de la beauté, qui a marqué l'Andalousie du XIIe siècle. Elle est née vers 1135. Elle est la fille d'un notable de la ville de Grenade d'origine amazir de Tensift, dans la région de Marrakech. Passionnée d'arts et de littérature, elle fut l'une des premières femmes à créer un salon littéraire pour réunir les grands écrivains et poètes de son époque. Zainab al-Nafzawiyah Figure éminente du XIe siècle, née en 1039 à Armat, son mariage avec Youssef ibn Tashafin en 1071 la propulse au rôle de conseillère éclairée. C'est à elle que l'on doit les plans de Marrakech, et son influence encourage les Almoravides à étendre leur territoire sur une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. Hawa Poétesse et femme de lettres Almoravides du XIe et XIIe siècle se distinguent en tant que nièces du conquérant et dirigeant Youssef ibn Tashafin. Elle était l'épouse de Ben-Abi Bakr, gouverneur de Séville. Elle était non seulement reconnue pour son talent poétique et littéraire, mais aussi pour son rôle de mécène, anime un salon littéraire où convergent les meilleurs poètes et écrivains de son époque. Fantimal Andaloseia Elle demeure une figure vénérée, incarnant la spiritualité et la sagesse des XIIe et XIIIe siècles. Originaire de Xar Ketama, cette Salihah, une sainte émérite, est célébrée non seulement pour sa maîtrise transcendante de l'art littéraire et la spiritualité, mais aussi pour son influence rayonnante sur les chercheurs en quête de vérité. Son sanctuaire, prééminent parmi les lieux saints de la ville de Xar al-Kabir. Née vers 1485, à Chefchaouen, son surnom de « dame libre » résulte de sa quête inlassable pour la lutte qu'elle mène contre les Portugais. Maîtrisant l'Espagnol et dotée d'une intelligence exceptionnelle, elle hérite d'une éducation remarquable des savants de son époque à Chefchaouen. Après le décès de son mari, Saïda lui succède au poste de gouverneur de Tétouan. À la prochaine – Sous-titrage FR 2021